bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui je vais vous parler d'un couteau de chez kaiser le jimini alors ce couteau est décliné en plusieurs versions une version en titane titane et acier s 35 vn pour la lame une version en fibre de carbone pour le manche alors la version titane est un framelock et toutes les autres versions sont des liners donc la version fibre de carbone avec un acier en s 35 vn également une version cuivre en acier n 690 une version g10 en n 690 également et cette version en fait il ya deux versions en micarta il y a une version qu'on appelle le burlap micarta qui est un micarta base de toile de jute il me semble qui est plutôt rouge au niveau du manche et cette version micarta lin puisqu'en fait comme on peut le voir là si on arrive à faire le focus voilà le micarta est très serré quoi la fibre du micarta puisqu'en fait le micarta je le rappelle c'est une toile un tissu que ce soit de la toile de jute du lin du jean trempé dans de la résine époxy ce qui confère à ce matériau une très grande résistance et une grande légèreté donc cette version c'est la version n 690 en micarta gris de voir le très joli effet qui se patine avec l'usage et la lame étant n 690 ce couteau est designé par relaconico alors relaconico je vous en ai déjà parlé avec la présentation du kin qui lui aussi est fait par relaconico relaconico est un designer d'origine philippine qui vit aux états unis et qui dessine des couteaux notamment pour monterrey bay nice qui est une marque américaine qui fait des couteaux de très haute qualité plutôt orienté gentleman folder c'est à dire couteau de gentleman ce couteau la version titane faisait un peu bavé elle est actuellement on peut la trouver à 145 euros c'est la version en fibre de carbone qui est la plus chère à 180 euros donc je vais vous donner les prix la version en cuivre est à 99 euros la version g10 à 79 euros et les versions en micarta sont à 82 euros je vous mettrai en lien en commentaire le site sur lequel je me le suis je me le suis acheté car j'achète tous mes couteaux et je les reçus cette semaine donc je suis très content c'est un très beau couteau toujours chez kaiser les la qualité de fabrication il n'y a absolument rien à redire donc je vous faire un petit un petit tour du couteau c'est un couteau avec une ouverture en flipper très fluide la lame est montée sur roulement à billes céramiques l'acier comme je l'ai dit c'est du n690 c'est bolleur c'est une un métallurgiste allemand qui fait ça le manche quoi les plaquettes comme je l'ai dit c'est du micarta lin les platines sont en acier inoxydable la fausse pièce derrière ici est aussi en micarta le clip n'est pas un deep pocket relaconico fait très peu voire pas de deep pocket le système de blocage c'est un liner lock comme je le disais le centrage de l'âme toujours chez kaiser il n'y a absolument rien à dire c'est kaiser fait des couteaux haut de gamme et très bonne facture on reconnaît tout de suite que c'est un laconico à la courbe du de la tranche supérieure c'est ces lames sont sont toujours très bien fait alors voilà c'est un couteau qui ouvert fait 18 cm 4 la lame fait 7 cm 9 la hauteur de l'âme fait 27 mm 2 cm 7 au plus large à peu près ici l'épaisseur du manche fait 11 mm donc un centimètre 1 il pèse 79 grammes donc c'est un couteau de décès puisque voilà en dessous de 80 grammes on peut dire que c'est un couteau de décès le l'épaisseur de la lame fait trois millimètres et une fois fermé il ne fait plus que 10 cm 1 donc c'est un couteau qui tient dans dans la main voilà les mains font 9 cm voilà le déploiement de la lame est excellent voilà très très simple très rapide très facile grâce aux mains à billes céramiques c'est un couteau qui qui est décliné en autant de versions parce que justement il est réputé pour sa lame sont son tranchant je vais pas faire de deux tests de coupe je suis pas équipé et puis ça n'apporterait pas grand chose puisque de toute façon il vient de sortir de la boîte donc il est affûté rasoir c'est vraiment un très bon couteau très très bonne prise en main on voit tout de suite voilà quand on le prend en main le pouce tombe directement sur sur l'arrondi ici au sommet du sur la sur le nom de réla conico justement voilà il est très agréable à l'usage même si cela fait que deux jours que je l'ai je le trouve très agréable j'aime beaucoup les pays les les lames les lames épaisse larges en fait haute puisque c'est la hauteur de deux lames parce que on peut l'utiliser pour beaucoup de choses que ce soit pour la nourriture mais aussi pour travailler du bois si on veut si couper de la corde etc c'est il vaut mieux quoi je préfère pour ma part une lame assez haute pour bien l'utiliser voire prendre le couteau sur la lame pour pour les travaux de précision c'est un couteau qui est très agréable on reconnaît aussi les laconico aux trous pour la pour la lanière le pivot et les et les vis sont anodisés bleus ce qui ce qui est très très joli sur ce gris ça donne un effet très classieux je j'aime beaucoup je trouve que c'est un très beau couteau très facile d'usage relativement accessible la version jd c'est à 80 79 euros donc c'est un couteau qu'on peut s'offrir ou offrir puisque ce sont bientôt les fêtes faites plaisir à quelqu'un autour de vous qui qui est amateur de couteau et pourquoi pas lui offrir le haut de gamme la fibre de carbone les prix que je vous indiquais sont parmi les moins chers sur le site donc en commentaire je remercie d'ailleurs the best knives puisqu'il s'agit de ce best knives point eu qui avec qui quoi chez qui j'achète mes couteaux et dont je suis très satisfait du service il mérite amplement que qu'on s'attarde sur son site et et qu'on y achète des couteaux notamment en raison du fait qu'il est le seul distributeur français des de la marque concept knives qui est une nouvelle marque chinoise qui fait des couteaux de très très bonne facture de très beau couteau un peu cher mais c'est souvent du titane du de l'acier s35 vn déroulement à billes en céramique qualité irréprochable bref n'hésitez pas à aller sur ce best knives point eu c'est pas du tout un placement de produits ni un partenariat c'est simplement parce que j'apprécie son son travail les les couteaux et les prix qu'il pratique donc voilà ce que j'avais à dire sur the best knives ce que j'avais à dire sur le kaiser gemini alors c'est on voit ici donc l'acier la marque kaiser le type d'acier le numéro de série et le nom du couteau comme chez tous les kaiser vous avez toujours le nom du couteau sur le côté droit de la lame donc voilà un petit mot pour vous solliciter puisque comme je l'ai dit j'achète tous mes couteaux je voilà je ne roule pas sur l'or non plus comme certains d'entre vous et donc j'ai une chaîne quoi une page tipeee que vous pouvez trouver en commentaire une page patreon également une page paypalmi mais bon voilà sur ces pages tipeee et patreon je vais mettre à disposition de mes tipeurs pour tipeee et de mes patrons pour patreon des stickers que je viens de recevoir aujourd'hui les stickers du cuir et des lames donc voilà vous pouvez également si vous le souhaitez m'envoyer un message sur mon adresse mail qui se trouve dans la section à propos de cette chaîne pour me demander si vous le souhaitez un ou plusieurs stickers deux stickers un maximum donc n'hésitez pas à faire un tour sur sur mes pages tipeee patreon je vous en saurais très reconnaissant et j'espère que cette vidéo vous a plu que vous flasherez sur comme moi sur le kaiser gemini et que nous reverrons bientôt si vous avez aimé un pouce bleu ça fait toujours plaisir un abonnement mes dernières vidéos ici ou ici et je vous dis à très bientôt au revoir